Alors, beaucoup de personnes sont en train de nous écrire qu'il y a des gens qui prennent mon profil et qui leur demandent de l'argent sur Facebook. Écoutez, quand vous allez sur Facebook, il faut connaître Facebook. Je reprends, il faut connaître Facebook. Parce que tu ne peux pas être ami au prophète Krasso et puis que tu as une deuxième demande d'ami. Alors, ça c'est déjà un point. Le deuxième point, moi là, vous parlez avec moi sur WhatsApp et mon WhatsApp, vous connaissez mon WhatsApp. C'est un WhatsApp français, 00335, c'est quand c'est 30, 85, 48, il y a le WhatsApp qu'on appelle le secrétariat. Pour quelqu'un qui vous écris, dites au monsieur, il faut m'appeler en vidéo. Vous avez bien compris? Amen! Alors, tu dis que tu es le prophète Krasso et prophétique, tout ça là, non, il faut donner de temps, il faut donner de temps. Bon, moi, et puis quelqu'un vous trouve sur Facebook, il ne vous envoie même pas à Divo. Il ne dit même pas, allez à Divo. Et c'est ce Messenger, c'est Facebook qui parle avec vous. Mais déjà, allez regarder son profil. En quel moment ça a été créé? Facebook met ça. Facebook met. Il a combien d'amis? Facebook met ça. Donc, ça là, déjà, ça vous va vous mettre dans une position où vous devez faire un patient. Mais comme lui, c'est un body. Et ce sont des agents du diable qui aiment vouloir salir l'image des gens. Alors, il a déjà cadavre, lui qui fait ça, il faut déjà, parce que l'esprit de mort, même si ils ne sont pas médiés, comme ils ne sont pas les seuls, ils vont tous mourir. Parce que nous travaillons pour libérer les gens et vous travaillez pour aller arnaquer les gens, c'est Facebook. Moi, j'ai un groupe d'amis, donc normalement, là, j'ai, 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 mais ça dit, vous devez, ceux qui me suivent, là, soyez, mais moi, je suis, heureusement que ceux qui me suivent sont très intelligents. J'ai un groupe de, là, zoom. Mais, quelqu'un qui veut me voir et tout ça, au moins, par là, quelqu'un, mais c'est sur, par vidéo. Si, si vous, que la personne vous demande quoi que ce soit et elle ne fait pas l'appel vidéo, vous ne voyez pas cette personne. même si Facebook, là, même si Facebook, je n'écris même pas aux gens sur Facebook. Non, je réponds à des messages. Je leur ai dit, voici mon numéro. Et généralement, j'aime bien faire des appels vidéo. Donc, quand on vous demande des choses sur Facebook et vous vous tombez là, c'est vous-même que vous voulez tomber dedans. Vous avez quand même un minimum d'intelligence, vous soyez un peu intelligents. Celui qui est en train de vous écrire, là, allez voir le vrai profil du prophète Crassot, quelles sont les dernières publications. C'est une publication, vous voyez ça tout de suite. Et la personne qui est en train de vous écrire, vous voyez le profil de la personne. Vous pouvez déjà tout de suite savoir des choses. On est beaucoup, puisqu'on est un personnage public, et beaucoup d'enfants du diable n'aiment pas le travail qu'on est en train de faire. Nous le reprenons toujours, nous disons ça toujours. Mais, là, on tombe dans la piège. C'est vous qui voulez qu'on vous annacque. Donc, à bon attendre, salut. Vous avez compris ? Amen. Amen. Il y a de rendre toute la gloire. Merci de tout ce que tu fais. J'aime la temps finie de l'univers. Merci encore de cette rencontre. Merci de nous bénir. Merci de nous visiter. Merci de nous faire bien. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Oui, Amen, c'est une veillée. Viens, on n'a pas eu d'occasion. J'étais fatigué, là. Ça, il faut le dire. À un moment, je voulais reprendre, mais j'étais fatigué. Voilà qu'il me repose. Mon corps ne répondait plus. Quand c'est comme ça, il faut se reposer. Voilà, parce que le repos, là, c'est thérapeutique. Ouais. Moi, souvent, la nuit, je prie. Je prépare aussi mon prochain livre. Je suis dans l'intercession, etc. Et souvent, même, c'est maintenant que j'ai diminué les horaires. Pendant un an, un an et demi, on avait pratiquement les zones. C'était de 2 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et moi, je continuais de briller. Donc, c'est quand même plus facile. Hier, j'étais très fatigué. Très épuisé. Voilà, j'ai pu me reposer. Quand c'est comme ça, ton corps te dit merci, tu m'as fait dormir. Voilà. Donc, le sommeil, c'est pas moi qui ai créé ça, le repos, c'est Dieu. Il a travaillé le 6e jour. En fait, il faut que je vous explique. C'est que le fait de savoir que les sorciers amènent des gens. Vous voyez, c'est comme, je n'ai pas envie de m'avoir sommeil. Je vais être sur le terrain pour les traquer. Vous savez, quand vous avez la révélation des oeuvres de la sorcellerie, quand vous avez compris comme moi, et j'aimerais que tous mes collègues, je les interpelle à comprendre, à écouter leurs fidèles, à se rapprocher d'eux, vous allez comprendre que dans vos églises, vos fidèles sont victimes graves de la sorcellerie. Vous voyez, quand tout s'est réveillé, il faut aller mater la sorcellerie, on n'a pas envie d'avoir de repos. Voilà, c'est un peu ça mon problème. Mais je suis un être humain. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire beaucoup de choses, etc. Alors, souvent mon corps, il m'arrive souvent à dormir peut-être, à me reposer pendant 24 heures. C'est-à-dire, c'est comme je dormais 24 heures. Mais quand il m'arrive ce temps-là, c'est que ça veut dire que Dieu est en train de me parler. Souvent, le Seigneur veut me parler, comme il est en train de parler au prophète. Il veut me parler parce qu'il a besoin de moi. Et dans le son, je suis arrivé à moi. Il met donc tous les éléments qu'il faut. Et c'est pour ça qu'à un moment, le repos est important pour moi. Souvent, je peux dormir 48 heures, ça va vous dépasser, mais souvent, je dors. Je peux faire deux jours en train de dormir. Moi, je suis dans le lit pendant deux jours. Le sommet, j'ai l'impression que le Seigneur m'apporte mon esprit et me montre des choses. Voilà, c'est tout ça qu'aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. L'enseignement sur les armes, l'enseignement sur beaucoup de choses. Le repos, il est important. Souvent, les gens pensent qu'on ne doit pas se reposer. On est au téléphone. C'est épuisant. C'est le travail le plus épuisant. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette veillée-là. Voilà, on a décidé qu'il y a une veillée. Comme ça, on a le temps de prier pour vous tous. On a le temps de gérer tout un programme toute une nuit. Voilà. Alors, ça va ? Il y a des témoignages à Divo, j'espère. Et ce sont ces témoignages qui nous ont dit. Ce que Dieu a fait dans votre vie, parce que dimanche, on n'a pas eu l'occasion d'écouter les témoignages. C'est tout comme frère. Dieu se manifeste, c'est Dieu agit à Divo. HM se manifeste au nom de Jésus. Il vous guérit, il dérive. Donc, c'est une veillée. Voilà, donc on a du temps. On aimerait écouter les témoignages. Bonjour, papa. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Vincent Kofi, Stéphane. Je viens d'Abidjan. Quand je venais d'Abidjan, il y avait mal aux genoux. Il n'arrivait pas à marcher. Et je n'étais enflé. Mais aujourd'hui, j'arrive à marcher proprement. J'arrive à tendre le pied. Et je veux savoir. J'arrive à plier, à déplier. Alors, qui m'a dit quand il venait à Divo ? Comment ceux qui l'ont vu ? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait dans la salle ? Quels sont ceux qui l'ont vu ? Alors, donc, effectivement, il n'arrivait pas à ma chambre, c'est ça ? Oui, papa. Oui, papa. Il n'arrivait pas à déplier ses pieds. Oui, papa. Alors, qu'est-ce qui a posé ça ? Bon, une nuit, je me suis couché. Ça fait depuis 2016 qu'il y a eu le mal. Je me suis couché. Un matin, mes réveils, ça commençait à me faire mal. Ça a commencé sur l'auteuil. Après, c'est venu dans le genou. Donc, ils ont soigné. Ça a cessé. Ça m'a paralysé. Même, ils n'ont pas pu en marcher. Donc, ça a cessé. En 2018, encore, ça a repris. Ils ont traité. Je suis parti à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Radeur. Ils n'ont rien vu. Le gars n'est pas dit. 2021, ça a repris encore. La même chose. Donc, c'est à l'hôpital. Donc, c'est à l'hôpital. Je suis venu ici à Digo. Tu vois, ils appellent son nom ? Ils appellent Kouakou Koufi. Et tu ne pouvais pas courir avant ? Tu ne pouvais pas marcher ? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas courir ? La nuit, avant, tant qu'il n'est pas plus comprimé, il ne peut pas dormir. Parce qu'il y a une douleur en force. Il y a une douleur dedans. Et puis, ça lui fait très mal. Donc, la nuit, il ne peut pas dormir. Mais quand il venait d'Abidjan, il y avait un comprimé. Ça a traversé, il pouvait dormir. Maintenant, il a laissé le comprimé. Quand j'arrivais, une semaine après, il a laissé le comprimé. Il pouvait, grâce à la prière, il dormait tranquillement. Et puis, le mal, je ne sens plus. Parce que quand il venait, le gène était comme ça. Et maintenant, il arrive à prier, déplier, puis tirer. Je ne sens plus du mal. Et puis, il arrive à bien prier. Je ne sens plus du mal. Est-ce qu'on peut acclamer ? Je désirais pour ça. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur ? Je dis merci à Dieu. Merci au Dieu du joueur, le professeur, pour ma délivrance, l'avoir guéri, M. Marc. Sois béni. Tu es définitement guéri. Le Seigneur est tout béni. Amen. Bonjour, le prophète. Oui, bonjour sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde qui vous assiste. Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes la famille Mélagne. Je suis Mélagne Guy avec ma soeur Mélagne Rosine. Mélagne Rosine qui était malade il y a un mois d'ici là. Elle était atteinte de folie. Normalement, ils ont dit dépression, mais nous, c'est la folie qu'on connaît. C'est bon français pour nous qui sommes au village. Oui. Dans deux folies. Donc, elle avait la folie. Déjà, quand elle a atteint une semaine de folie, c'est comme ça que nous sommes enseignés. Et nous sommes venus à Divo, chez le profil de Juel Kassou. Après, c'est maintenant qu'ils sont venus. Nous avons été déçus. En tout cas, moi, quand je l'envoie ici, elle était déjà morte. Elle était déjà morte. Mais quand même, c'est avec la foi que je l'ai envoyé ici. Bon, ça fait un mois aujourd'hui. Un mois aujourd'hui. Et voilà dans quel état elle est. Alors, tout le monde peut le constater. C'est moi, de la manière qu'elle était au début, et puis son physique de maintenant, moi, je vois qu'elle est parfaitement guérie, qu'elle a tout ses sens au complet. Elle raisonne normalement. Elle fait tout ce qu'une personne peut faire, c'est-à-dire le ménage, le fusil de l'eau, tout et tout. C'est la chose qu'elle ne pouvait pas faire avant. Passer avant même, elle n'avait même pas à manger, ouvrir les yeux même. Elle babait tout le temps. Elle était tout le temps couchée. Elle ne pouvait même pas lever les petits doigts quand elle est arrivée ici. Voilà. Et c'est... C'est grâce au... Grâce au prophète Joël Kassou, d'abord, que je vais citer. Grâce à Dieu. 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 Du prophète Joël Kassou. C'est comme ça. C'est comme ça que... C'est comme ça que moi je peux dire. Grâce au Dieu du prophète Kassou, je préfère. Grâce au Dieu. Grâce au prophète Kassou. Quand tu me comparais au type là. Lui là, il n'aime pas partager sa gloire. Pour lui donner ça là. Donne lui ça. Pour lui donner ça. Pour lui. Non, il n'est pas gagné. Il n'est pas gagné. Donc, grâce au Dieu du prophète Joël Kassou. Ah, oui. Au moins, il y a son nom d'État. Je vois bien que ma soeur est guérie. Elle est guérie carrément. Parce qu'elle n'est plus comme elle était il y a un mois. Où est-ce que tu es guérie carrément ? C'est vrai ? Oui, ça va maintenant. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est un peu le plus préféré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Quoi ben ? C'est la vie de la dos. Tu sais bien vrai ? Bien sûr. Ah bon, hein ? Tu sais que ton frère aime beaucoup ? C'est la vérité. Ah, lui, il ne faut pas faire aimer. C'est la vérité. Lui, là. Non, non, non. Tu sais, je l'observais tout le temps. La famille, là. Tu sais, on peut naître de même, 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 même. Mais lui, non. Il est prêt. Ça veut dire, il est même prêt à donner sa vie pour toi. C'est quelqu'un. Il ne faut jamais négliger des mains. Ce monsieur-là. Il a ennui le sens de parenté. Ça veut dire, lui, parent. C'est lui. Parce qu'on peut naître de même, 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 même. Il s'en fiche. Vous avez le même sens. La lui, il est parent. Ça veut dire, son problème, il a tellement pris ça. C'est grâce à lui. Sa foi. C'est grâce à lui, par la grâce de Dieu, que vous êtes réunis. Tu comprends ? Et qu'aujourd'hui, il a été délivré de cette puissance de la sorcellerie qu'il n'y avait jamais fait à ta vie. La sorcellerie n'y avait jamais fait à ta vie. C'est-à-dire, toi, moi, on ne parlait plus de toi, c'est fini. Tu étais rentré autrement, c'est quelque part. Mais Dieu a réécrit ton histoire. Tu comprends ? Le Seigneur vient de vous réécrir ton histoire. Le bureau, c'est dans le bureau. Et puis, maintenant, quand tu parles, tout de suite, on le sent. On le sent. Tu sais chanter ? Oui. Entre la louange et l'adoration, on tient dans quelle chanson ? Tu as tient dans quelle gamme ? La louange ou la douation ? La douation. Ah bon ? Alors, répondons-nous à la douation. Doire, doire, doire à l'agneau. Oh, j'entends boire, doire à l'agneau. Doire, doire à l'agneau. Doire, doire à l'agneau. L'agneau est souverain. Lui, c'est ce qui s'acte convaincu. On le sent给 mich et qu'on part enceible sogar. Okéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Voilà. Ton frère qui va à l'église, c'est lui là. C'est un païen non ? Non, il est tout à l'issue. Non, lui c'est pas un gars qui va trop trop, c'est maintenant qu'il va partir. Monsieur, tu vas à l'église ou bien, c'est comment ? Jésus là c'est comment ? Tu l'as vu en direct. Je suis chrétien catholique, j'ai pratiqué. Non, tu n'es pas bon chrétien, là ça fait des catholiques. Les catholiques, les gens, bon, je connais beaucoup. J'ai plus avec eux. Tu peux parler des catholiques, tu as besoin de nous mélanger. Non ? Moi, je suis chrétien catholique. Ça fait un bon moment que je ne pratique pas. Voilà, je ne pratique pas, je ne pratique plus. La religion, ça fait un très bon. Sinon, il y a toujours mon chrétien. Non, je ne pratique pas. Oh, la vie, la chrétienne, là, c'est une vie. Ce n'est pas une question de venir pour s'élever. Non, c'est une vie, c'est une idée chaque jour. C'est ça. Alors, vu que ce que Dieu a fait dans la vie de ta soeur, tu dois comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, au moins du moins, je pense que tu as commencé à comprendre qu'il ne faut pas le négliger le Seigneur. Tu as commencé à comprendre. Parce que souvent, on est né dans des familles religieuses, on s'est dit, bon, nos parents nous ont envoyés dans des trucs, ou on va à l'église. Mais, tu as vu aujourd'hui que ce Jésus-là, au-delà de ce qu'on dit dans la Bible, il est vraiment réel. Tu comprends? Donc, si aujourd'hui, si tu veux percer, parce que même ta vie, toi-même ta vie est minée par la sorcellerie, ta chance a été vendue par la sorcellerie. Ta chance a été vendue par la sorcellerie. Or, réellement, là, c'est toi qui dois faire sortir ta famille des problèmes. C'est toi qui a l'esprit de Joseph. C'est-à-dire que c'est toi que Dieu a choisi. Donc, je ne suis pas surpris que tu as, n'est-ce pas, cette volonté de pouvoir te battre pour les autres. Sauf cela qu'il pense à présent, en qualité de serviteur de l'Éternel. Le jour où tu quitteras Dieu, tu donnes la permission de quitter ce centre, il ne fera pas deux semaines que tu aies du travail. Un bon travail. Tout ce que tu as fait sur toi, je t'ai dit, maintenant, c'est tombé. Parce que quand tu venais là, tu avais le manteau de malheur. Tu avais le manteau de non-emboutissement. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, ne marche pas. Tu avais ça. Mais maintenant, quand je regarde ta vie, je n'ai pas l'impression que le manteau a été quitté. Parce que tu as vu, toi-même tu as vu qu'il faut se rapprocher de Dieu. Et Dieu a fait sortir ce malheur de ta vie. Désormais, on aura revenu. Et voilà, donc, désormais, tu es positionné dans la grandeur. Dieu va te bénir. Et tu seras quelqu'un que, par qui Dieu passera, pour faire sortir toute la famille. Parce que là, amène lui-même, c'est toi. Amen. Amen. Alors, Rosine, ça va? Amen. Merci beaucoup. Voilà, le Seigneur vous a dégué. Je sais que tu attends, mais quand est-ce que je m'en vais? Tu as scoché à ma bouche. Tu vois, le jour où tu veux parler, c'est ce que tu attends. Pour le moment, attendez, je veux vous... Je dois à la réception, on aura l'occasion de parler. Voilà. On aura l'occasion de parler parce que... Elle veut un témoignage? Non, non, c'est le comportement qu'elle a chaque fois. de moula, pâtie, pressée de pâtie, je ne sais pas pourquoi. Non, non, non. Si on t'a bipé là-bas, il y a marmille, c'est toi, bergine et bambou là-bas. Nous, c'est... Coupé, tu viens de manger là. Elle veut le vrai manger de Coupé, là-bas. Le vrai, vrai manger de Coupé. Alors, il ne s'est pas parce qu'on a envie de te maintenir. Voilà. Quelque chose est en train de se passer. C'est comme tu es passé de l'amour à la vie. Donc, tout est en train d'être restauré. Tout est en train d'être restauré. Tu es venu dans un état d'esprit de mort, traumatique. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a restauré. C'est quand même malade quand tu viens à l'hôpital. Voilà. Les gens décident et quand tu rentres, maintenant, tu dois partir. C'est le médecin qui décide. Voilà. Dieu t'a restauré, t'a guéri. Mais il y a beaucoup de choses parce qu'actuellement, il y a eu un combat. Ils sont même suppris que tu sois aujourd'hui à ce stade. Voilà. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on prie pour que le Seigneur continue de détruire tout ça. Parce que quand vous allez rentrer en famille, si tu rentrais deux semaines après ta guérison, tu n'allais pas supporter ce combat. Parce que l'ennemi aussi n'aime pas l'échec. Voilà. Nous sommes en train de prier pour les affaiblir. Voilà. Je suis en train de les affaiblir par la grâce de Dieu. Et quand vous allez rentrer, le jour où ils vont vous attaquer, ils vont mourir à votre place. Merci. Merci beaucoup. 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 Oui, Shalom. Je m'appelle Nguessan Parthélémy. Je viens de Guitry. Quand je venais ici, j'étais pratiquement mourant. J'avais des réponses tissulaires. Bon, en médecine, on dit réponses tissulaires. Mais c'était des grandes douleurs que je sentais au niveau du coup. Les émotions. Où les médecins? Où les nous tueurs français? Des grandes douleurs. Et là où ils nous ont envoyés, ils nous ont fait voyager. Tu n'as pas? Des réponses tissulaires. Des réponses tissulaires. Oui, des douleurs atroces. Des douleurs atroces. Donc, quand je venais ici, pratiquement, j'étais fatigué. Très, très fatigué. Alors, je me suis promené un peu, voir un prêtre. Il me dit que non, c'est la fatigue. Une fatigue, une douleur qui peut faire pleurer quelqu'un. Il dit que c'est fatigue. Bon. J'ai compris, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé voir un médecin. Et lui aussi, il me prescrit des anti-inflammatoires, des médicaments de douleur des enfants. J'ai vu que ça ne va pas. Je suis allé même à Bidjan, voir un homme de Dieu. J'ai compris aussi que ça ne va pas aussi. Et grâce à une voisine, par l'intermédiaire de ma femme, la dame me dit de me dépêcher et venir ici à Divo. Or, quand je venais déjà, le pied aussi, c'est ajouter le genou. Arrivé ici, pratiquement, je ne marchais plus. Et c'est ici, à travers la prière, je me suis retrouvé. Je marche correctement maintenant. Je ne tremble plus quand je marche. Je marche correctement. Le genou est dégonflé. Pratiquement dégonflé. Les douleurs, pratiquement, tout est parti. Je dorme bien haut. Dans le temps, je ne dormais pas. Pour me coucher, c'est tout un problème. Si je me couche, je peux pouvoir me lever. Il est arrivé un certain moment où ils m'ont aidé à me lever. C'était un peu compliqué. Au centre ici ? Non, là, c'était un ménage au village. OK. Mais ici, à travers la prière, je marche correctement maintenant. Je dorme tranquillement. J'ai même oublié ma maison qui est ici à Divo. J'ai oublié que je suis quelque part ici à Divo au plateau. Aujourd'hui, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On acclame le Seigneur. Je dis grand merci à Dieu. Je vous dis grand merci, vous et toute votre équipe. Que le Dieu Tout-Puissant vous utilise puissamment pour pouvoir sauver les âmes qui sont en souffrance. Amen. Amen. Chalons papa. Chalons. 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 Bon, je m'appelle Nadej, je suis qui était à Divo. Mais à bon moment, quand j'étais à la maison, tout le monde me faisait, ça me grattait. Ça me gratte et je ne comprenais. Donc, dans ça, je me suis dit que c'était éponge. J'ai changé éponge et j'ai changé la serviette. Je me lave à quoi, en tout cas, ça ne va pas. Donc, un jour, il y a une fille qui était à la maison. Je lui ai dit, ah, Marie, pourquoi est-ce que tu viens au balcon, tu vas regarder mon cou ? Elle dit, non, elle ne voit rien. Je lui ai dit, mais mon cou est grave. Je lui ai dit, vraiment, je suis fatiguée. Elle dit, bon, va voir à la pharmacie, je vais payer des produits chers. Je lui ai dit, mais là, c'est la même chose. À part, en tout cas, je suis arrivé ici, il y a Dieu ici. Je lui ai dit, en trois jours, le mal a disparu. Je lui ai dit merci à Dieu. Et je lui ai dit merci à vous. Je lui ai dit encore une bonne chose encore. Que Dieu nous donne une longue vie. Amen. 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 Est-ce qu'on peut appeler Dieu ? J'aimerais dire merci au Seigneur. J'aimerais rendre gloire à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui s'est souvenu de moi. Au fait, je m'appelle Kofi Bli Hervé. Je viens du village de Zébou. Je suis présentement ici, au centre ici, au centre qui vient, avec ma maman, Kofi Ngoran-Rosine. C'est depuis le mois d'octobre dernier 2021 que j'ai été accompagné par mon papa au centre ici. J'étais très malade. J'étais, mes pensées étaient troublées. Je n'arrivais pas à dormir. Et pendant ce temps, j'étais en famille avec mes parents. Je n'arrivais pas à faire quelque chose. Je n'avais aucune force. Vraiment. Et cette situation-là, quand mon papa a vu que vraiment ça ne va pas, il a dit bon, voici ce qu'on va faire. On va se déplacer. On va aller consulter l'homme de Dieu à Divo. J'ai refusé. Parce que je voyais que tout ce qu'il disait m'énervait. Tout ce que mon papa me disait à la maison, ça m'énervait. Même au moment qu'il est auprès de moi, qu'il prépare une nourriture pour me donner, je refuse la nourriture. Et je vais me chercher une peau de nourriture pour en manger. Je ne les écoutais pas. J'étais apporté par la colère et la haine. Et j'étais troublé des personnes qui me parlent à l'oreille. Dans une journée comme ça, je ne peux pas écouter mes parents jusqu'à 18 ans. Je suis apporté par la colère, tout ce qu'il faut à mes nerfs. Et cela m'a fait que j'ai apporté la mère à mon papa. Dans cette maladie, dans cet état, mon papa a vu que vraiment, ce n'est pas moi qui me comporte de la seule. Ce sont des esprits, des personnes qui sont en train de se manifester. Donc, il a trouvé qu'on vienne ici à Divo consulter le prophète pour voir s'il peut y avoir un changement. Et nous sommes venus avec mon papa. En venant, j'étais malade. Je ne pouvais pas marcher. Et quand on est venus, nous avons été reçus. Et vous nous avez reçus. Nous avons expliqué le problème qu'il y a. Vous avez dit que c'est vrai. C'est vrai. C'est un esprit de folie qu'ils ont lancé à votre fils. Et présentement, où il est ? Si Dieu n'a pas intervenu. Et votre fils est sur le point de perdre la vie. Et les sorciers l'ont déjà tué. Donc, on va prier. On va voir ce que le Seigneur a fait. Et c'est dans ça que nous avons été là. Les prières ont été faites. Les pasteurs ont été venus. Et vous aussi, vous avez prié. Et pour la grâce de Dieu, il s'en va aujourd'hui. Il me tient devant vous. Je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci au Seigneur. Maman, c'est un moment là. Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Alors, le fait de dire « Ma tête, tout ça peut être par là la haine », c'était l'esprit de folie. Il faut préciser déjà que c'était l'esprit de folie. Voilà. Il avait ce démon de folie là en lui, qui l'a menée très agressive. Voilà. Très agressive. Mais il n'a pas, il n'a pas souligné, c'est quelqu'un qui allait à l'école. Voilà. Donc, les gens appuient très tôt son étoile. C'est l'esprit d'État n'est pas rentré. Les gens l'ont attaqué mystiquement pour leur faire lever ça partout. Voilà. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont témoignés de très différents. Parce que nous l'avons vu dès le début, comment ça se manifestait. Voilà. Même à l'église ici, ça s'est manifesté. Souvent, il a envie de partir. Voilà. Voilà. Donc, on l'a maintenu. Voilà. On l'a maintenu le temps que ça allait prendre. On l'a maintenu. Et aujourd'hui, ça se prit bien. Voilà. J'ai béni le temps du Seigneur. Je suis convaincu. Moi, je suis très convaincu qu'il a vraiment délivré. Ceux qui ne l'ont pas peut-être connu, mais sur la plupart de ceux qui sont sans, l'ont vu dans ses débuts. Voilà. Pour dire, sang de divot, c'est un sang de guérison et sang de délivrance. Amen. Bien qu'il ne soit pas la physique. Mais Hachem, qui est le Dieu du prophète Kraso, il réside. Et c'est sous ces ordres, c'est sous les ordres de Hachem, le Dieu d'Israël, que nous avons bâti ce centre-là. On pourrait être abidjant. C'est sous recommandation du Saint-Esprit et que nous sommes déjà à divot. On dit, même si le prophète Kraso n'est pas là physiquement, comme on a l'habitude de travailler, il n'a pas bien d'être bien interpellé. Mais en réalité, le Dieu du prophète Kraso est là, c'est le Dieu qui guérit. C'est effectivement Hachem qui guérit, Hachem qui délivre. C'est le Dieu des Hébreux, le Dieu des Hébreux. On vient d'entendre la dame. Ce matin, je dis grand merci à Dieu. Ah, c'est bien. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour mon enfant. C'est pas moi, il faut remercier Dieu. Je te remercie Dieu. Je te remercie aussi. Grâce à tes prières, qu'aujourd'hui il vit. Grâce à mon Dieu. Grâce à mon Dieu. Grâce à ton Dieu, qu'aujourd'hui il vit. Quand tu dis mon nom, il faut faire son nom de temps. Je dis grand merci à Dieu. Je dis grand merci à papa pour tout ce que tu as fait pour cet enfant. Je dis grand merci. Que Dieu te bénisse et te donne la longue vie. Amen. Comment tu le prouves ? Ça va. Très bien. Oui, ça va. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu est quelque part, il va toujours attester son témoin. Il va toujours sa présence au travers des guérisons, au travers des miracles. D'accord ? Tous ces témoignages, nous rendons gloire au Seigneur. Voilà. Parce que Dieu que nous prions, Hachem, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Vu que les témoignages, vous venez d'écouter les témoignages pour vous dire, le Dieu là, le prophète Kraso, Hachem, il n'a pas changé. Il est capable encore de guérir et incapable encore de vous délivrer. Ou encore de la dépression. De la dépression, en fait, la folie. Nous avons vu beaucoup de cas de folie. Des gens qui ne se retrouvaient pas, qui mangeaient leur excrément. Ici, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de témoignages, mais que le Seigneur a guéris en quelques temps. Voilà. Donc, nous sommes habitués aux témoignages. Les témoignages. Quand Dieu est quelque part, il réside quelque part. Voilà. C'est des témoignages. Parce que quand Dieu est là, il est obligé de guérir, il est obligé de délivrer. Alors, nous bénissons le non. C'est pour cela que vous qui êtes encore dans ce centre-là, que le KHM se souvient de vous. Et qu'il vit là où je vous accorde la délivrance. Les gens, notamment, voient toujours être ma présence. Non, quand je... Non. Même si tu ne m'as pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est des difficultés. Il peut y avoir des problèmes d'Internet, de délestage. Ça arrive. Mais le Dieu vivant, là, il réside là-bas où vous êtes aujourd'hui. Alors, il suffit seulement d'avoir seulement la foi. Et puis, vous voyez, la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu n'a pas changé. Voilà. Alors, nous sommes à une veillée. Donc, j'étais en informe des gens que je n'ai pas pu faire le zoom d'hier. Peut-être que oui, là. Du coup, je me focalise là. Alors, il faut comprendre que depuis un moment, voilà, je suis en train de focaliser sur ceux. Parce que de 10 niveaux, déjà, ils se déplacent. Ils viennent. Il faut quand même les écouter. Il faut quand même être là pour tout humain. Je me laisse conduire par l'esprit. On n'a pas eu de zoom. Le zoom, là, ça sera jeudi, finalement. Voilà. Le zoom que nous allons avoir, ça sera jeudi. Tous les jeudis, ventredi, samedi et dimanche. Sauf que c'est ventredi, on a 0 heure. Sinon, jeudi. Jeudi, c'est à partir de 23 heures. Ventredi, c'est à partir de 0 heure, samedi, 0 heure, dimanche. Et comme ça, c'est un moment de formation. On prend la peine de former le peuple de Dieu, n'est-ce pas, en armement. Parce que c'est très important. Surtout la vie de prière. Comment se prier. Comment faire des actions prophétiques. J'ai toujours dit, les gens, eux, prient. Il y a aussi des actions prophétiques. Ça, c'est très important. Ils sont les activateurs de miracles. Nous avons vu, car l'aveugle, c'est parce que les gens ne prient pas. Mais ils n'ont pas l'orientation de l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que leur prière n'est pas efficace. Car le Seigneur dit, vous priez, vous ne les recevez pas, parce que vous priez mal. Vous priez, vous ne les recevez pas, parce que vous priez mal. Et donc, il doit y avoir une école de prière. Il faut mettre une école de prière en place et former le peuple de Dieu. Voilà. Sinon, le Dieu que nous prions est le Dieu tout-puissant. Mais, si vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous allez voir que votre prière reste inefficace. Donc, rendez-vous tout le jeudi. Ce jeudi, rendez-vous sous Zoom, afin de pouvoir bénéficier des enseignements de pointe et tout ça. Que Dieu soit béni. Alors, je continue mon enseignement, c'est la sorcellerie familiale. Je reprends. La première sorcellerie qui va t'attaquer, c'est la sorcellerie familiale. Parce que de nous tienner, c'est la sorcellerie qui va t'attaquer. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie familiale, d'abord. Parce que quand il est dans une famille, il y a toujours une conflerie qui va venir visiter. Et cette conflerie-là, il sait très bien la destinée. Et c'est la cour de la destinée qu'on nous attaque. La cour de la destinée. La sorcellerie n'aime pas voir les gens heureux. Vous comprenez ? Il n'aime pas voir les gens heureux. Si j'ai un premier mariage, je suis attaqué, etc. Alors, ne dis pas que les gens ne savent pas qui tu es en matière de sorcellerie. Les gens savent, les sorcelleries, ils savent très bien qui vous êtes. C'est parce qu'ils savent qui vous êtes qu'ils ont décidé de vous attaquer et de vouloir détruire votre vie. Je pense qu'on m'a bien compris. Amen. Alors, nous allons voir ça rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 37. C'est ça ta dernière fois, non ? Genèse 37. On va voir l'histoire de Joseph. Genèse 37. Genèse, le chapitre 37, à partir du verset premier. Jacob demeura dans le pays de Cana, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était prêt auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait... On dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est prévu que leur père l'aimait plus que tous. Alors, on ne va pas l'aimer, mais lui a donné une tunique pour les distinguer des autres. C'est là où va commencer le problème de Joseph. Amen. Ton patron t'aime plus que tout le monde. C'est là venu ton problème. Voilà. Les gens, ils sentent qu'il y a la gloire dans ta vie. La sorcellerie familiale se réveille. Parce que les sorciers n'aimerais pas que vous soyez heureux et que vous soyez en père. Parce qu'on l'a bien saisie. C'est ça la sorcellerie. Voilà, vous, il dit, bon, mon fils, je l'aime tellement. Il lui a donné une tunique. Or, le symbole de la tunique, c'est le revêtir de la gloire. C'est un revêtement de gloire. Mais on ne peut pas positionner dans la vie de Joseph. Et quand les gens ont vu ça, au-delà de l'estime, l'amour qu'il avait pour lui, quand ils ont vu le vêtement, ils ont commencé à dire, ok. Ils ont commencé à l'attaquer. C'est à partir de ce que les gens voient en vous. La tunique spirituelle de gloire que vous avez porté là. C'est ce qui dérange la sorcellerie familiale. Amen. Et ça peut être tunique que tu as là. C'est la tunique de gloire. C'est la tunique pour avoir de l'argent. Mon enfant qui est né là, c'est lui là. Tu mets les petits, mais on sait que lui là, c'est la chef. C'est nous, le béton, le poulet, le poussin qui va donner le coq là. Quand on va, on connaît ça. On n'a pas besoin de ça gravé longtemps. Quand il doit donner le coq, on connaît. Les gens, ils savent que l'école de ton fils en train de faire là. C'est la grandeur. C'est la grandeur. Et là, tu règle sur eux. Ton mari, il croit que ton foyer là, s'est béni. Ils vont se mettre à l'oeuvre. Regardez ce qu'il s'est passé. Regardez. Et il est pris en haine. Très bien. Alors, en haine, ça veut dire la jalousie haineuse. Deux choses différentes. On dit celui qui est la haine de son frère d'un maître. Il y a des gens qui ont la jalousie haineuse. Vous savez quoi la jalousie haineuse? La sorcellerie. Je vous ai déjà dit la dernière fois. Le stage pour devenir sorcier. C'est la jalousie. Amen. Toi, tu vois ta camarade apporter un champ de pain en semaine. Tu es fâché. Il chie. Quelle histoire? Non, tu t'as vu trop. Mais ton problème est où? Quel est ton problème? Non, c'est la maison Marie, il aime trop. Ton problème, c'est la jalousie. C'est-à-dire qu'on se dit pourquoi pas nous? Et comme elle est bénie, il y a la jalousie puis il y a la haine. La haine là. Les deux combinés. Là, c'est déjà te détruit. Vous savez, marchez souvent avec les personnes qui vous aiment en vrai. Je réponds mon frère. Marchez avec les gens qui vous aiment en vrai. Frère. Amen. C'est bon à quelqu'un. Amen. Parce que quand quelqu'un vous aime, la personne va vous protéger. Mais non. C'est différent de l'estime. Parce qu'il y a des gens qui vous estiment parce qu'on parle de vous, tout ça. Il y a des gens qui viennent dans votre vie parce qu'ils sont à la recherche de l'aura. Ou bien ils sont à la recherche. Ils veulent se frotter à toi pour avoir un nom. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut rentrer dans ta vie, il faut savoir qui est en train d'entrer. Qui est en train de venir dans ta vie. Ça, c'est très important. Ouvrez grandement les yeux pour comprendre. Parce que la Bible dit que, il dit soyez prudents comme des serpents. Les serpents, il fait peur. Il est mauvais. Il est caractérisé par le diable. Mais l'un de qualité, c'est la prudence. Si on l'a vu quelque part ici, il ne vient plus. Jésus dit soyez prudents. C'est le manque de prudence qui te met dans les problèmes. Amen. Jésus dit qu'il n'a rien de fait. Mon frère, il faut te calmer. Il faut être prudent, c'est tout. C'est la grâce de Dieu. Tu manges partout. Jusqu'à même quand tu te déplace dans la cuillère dans ta poche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont experts à manger chez les gens. À partir de 11h30, Saint-Narine le conduit quelque part. Tu es un canichou. Il va la cuiller dans sa poche. Il a venu par son nom jusqu'à 1h30, 12h, 13h. Moi, encore, avec la sorcellerie, je me méfie de manger partout. Voilà. Je suis dans ma résidence ici. Ma servante, elle me fait à manger. Voilà. Il n'y a plus quelqu'un qui me fait à manger. Parce que manger, d'ailleurs, souvent, ça crée des problèmes. Et puis moi, j'ai fait attention maintenant à tout. Ce n'est pas tout le monde qui me rend visite. On peut se saluer, on peut se connaître, visite l'amour vrai. Il faut que chacun, ceux qui vont vouloir mieux te maîtriser, te détruire, ce sont ceux qui iront dans ton intimité. Amen. Il faut faire attention. Quand tu vas commencer à prudire, lui, il est méchant. Le premier signe. Il va parler. Non, il est méchant. Il est venu. Il a changé. Après, je préfère changer. Fais que tu me manges. Amen. Je préfère changer pour ne pas me retrouver dans son bras. Parce que ce qu'on ne le savait pas, c'est que le diable, il dit mon ex subtil. Il te fait croire. Oh, qu'il t'aime. Or, celui là, c'est ce qu'on appelle l'ennemi rapproché. L'ennemi rapproché, il est plus dangereux que l'ennemi juré. C'est-à-dire, lui, l'autre, il dit non, il est ennemi. Ça, c'est vrai. C'est celui qui est plus proche de toi, qui se fait semblant d'être ennemi. Il est plus dangereux. Parce que c'est lui qui ne le sous-sonne pas. Vous comprenez ? Lui, il aime bien, il rapporte tout. C'est-à-dire, lui, celui qui vient tout te dire. Quelqu'un te rapporte toujours, toujours là. On lui dit, toi, si tu ouvres ton esprit, on lui dit, ah. Lui, la personne est en train de parler des autres. C'est-à-dire qu'il parle de moi comme ça. Lui, il parle sur moi. Tu sais, lui, c'est afférage.com. Lui, là. Afférage.com. Et puis, ça m'aura été aimé là. Toi, tu sais que c'est pas, c'est trop exagéré. Toi, il me dit, papa. Non, mon frère. Mon frère. Sorcier. Bailleux fouet. Menteur, là. Qui fait. Mon frère. Oh, le frère. Il a déjà fait au Belgique. Il a appuyé mon frère à Thomas. C'est pour te faire. Wawawawasu. C'étaitоду 폭are. Lui, il tourne. C'est toi qu'il doit toujours dépenser sur lui. Lui, il doit plus dépenser sur lui. vous n'avez pas vu que c'est un frais quand tu l'envoies il ne te donne plus de monnaie lui là c'est un faux type il peut marquer les gens si vous ne donnez pas quand vous l'envoyez et il confie toujours la monnaie la monnaie est la monnaie ce n'est pas pour toi Amen il ne fait pas un petit coup moi souvent c'est comme ça comment il attrape les gens ça veut dire je t'envoie même mes collaborateurs je t'envoie et puis j'exige que tu m'envoies le reçu et après tu me dis dans ma tri je vois que non c'est 4500 et puis je fais comme j'ai oublié je tourne depuis c'est comment c'est 4500 ah non pardon non c'est j'ai oublié tu n'as pas oublié ce ancien donne-moi ma monnaie allez donne ma monnaie ça veut dire que lui lui qui est là qui est en train de faire ça il y a des petits signes qui doivent vous interpeller c'est quand quelqu'un vous aime à protéger tout de suite voilà Amen vous m'envoie en haine parce que son papa l'aime les gens tout attaquent la sorcellerie c'est parce que tu es important que la sorcellerie n'aime pas il vient de mettre fin à ta vie vous prenez le problème de vos foyers vous venez l'exposer chez vous en famille tu prends le témoignage un homme une femme une femme qui dit elle est femme elle aime son mari elle est toujours d'ailleurs en train de parler mal de son mari c'est le signe qui prouve qu'elle est sorcière Amen parce qu'une femme qui t'aime elle va prier pour toi elle va prier et le persé de Dieu pour que Dieu change ta destinée mais une femme qu'elle est là qu'elle va dans la ville qu'elle est là elle est chez Kouamé elle va chez Yaho elle fait tout c'est une fave mais un instrument de Satan parce qu'à un moment donné le diable envoie ses instruments pour rentrer dans votre vie pour pouvoir vous détruire toi ta femme tu la prends et puis toi homme tu vas l'exposer ta femme dans la famille tu cherches quoi tu cherches quoi il y a des personnes quand vous rencontrez ils font semblant de vous aimer mais quand elle rentre dans votre vie vous avez l'impression qu'elle est tout déclare déclare Amen je fais très attention à la femme que vous décidez d'épouser elle peut détruire votre ministère comme construire votre ministère il y a des femmes qui n'étaient rien du tout rien mais quand elle rentre dans sa vie elle divise l'église et puis elle devient elle devient prophétesse c'est là c'est une sorciette déguisée parce que c'est pas parce que tu as un séviteur qui est oublié à appeler un pasteur prophète non faites très attention derrière le soi-disant amour là il y a un danger on continue la lecture ils ne pouvaient lui parler avec amitié Joseph oui un songe très bien en fait c'est pas le songe même de Joseph qui a créé le problème il y avait déjà le problème là Amen le père et ses parents il a vu que non le papa l'aimait mais lui a donné une tunique qui distingue de Joseph des autres qui distingue de Joseph des autres on lui ne peut plus lui parler avec amitié regardez comment les gens vous répondent les gens de votre frère regardez comment vous parlez là où est-ce que les gens vous répondent violence c'est des signes ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié ses profs frères de même sang ils ont vu maintenant parce que le songe va tout gâter on y va joseph joseph eu un songe et il le rencontra à ses frères qui le haï encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tient debout et vos jambes l'entourait et se prostenait devant elle très bien ah bon j'ai fait un rêve pour moi il était debout vous voulez vous voulez se prostiner c'est partout on explique aux gens les gens même tu as déjà les tuniques ils sont fâchés maintenant son gens même nous même même si on n'est pas on connait déjà la situation pour toi être debout et pour vous c'est venir se prostiner ah bon ah tu as été tunique tu ne peux pas rester tranquille tu vas faire rêve encore pour moi c'est la terre et pour tout ça fermez vos bouches non non j'ai rencontré quelqu'un mais quand je le regarde c'est ça qui va me marier tu viens dire ça Afoué Afoué viens le monsieur j'ai rencontré un monsieur il s'appelle Alprete oh Afoué elle a BTS elle a doctorat de célibale elle est là docteur elle a doctorat il y a longtemps on lui dit jamais je t'aime elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il a dit qu'il prouve il m'a offert un téléphone elle va se réveiller il a remis puis un téléphone qui est venu dedans tu as dit vous pouvez communiquer oui de temps il t'appelle oui moi voici Afoué à montrer est-ce qu'il t'oublie d'aller parler de quelque chose qui n'est même pas encore cuit maintenant tu as parlé là voici le monsieur du même bizarre tu as toujours à lui demander c'est comment le monsieur est un homme beau là tu vas parler de moi comment pour lui parler de moi son ciel Afoué pour lui parler de moi elle va parler de toi comment il y a un projet ferme ta bouche la discrétion c'est-à-dire il faut fermer c'est le projet la même qui va parler c'est ben toi tu as acheté un terrain tu mets sur facebook j'ai acheté un terrain ok il a envoyé le stade il a envoyé il a envoyé les graviers j'ai envoyé toi-même tout ce que tu fais on sait il a envoyé c'est comme 10 tonnes de ciment c'est là là même ils vont te montrer que ce que tu as envoyé là fait ça c'est pour ta tombe si vous êtes en train d'aller construire une maison et que vous avez fait des briques que ce soit au village quelque part et que vous n'avez pas encore fini et que les gens veulent utiliser les briques pour aller faire une tombe si vous acceptez le projet de la maison s'arrête je reprends parce que souvent on dit non quand ton frère con cousin est décédé la maison c'est que tu vas refaire les briques tu vas les refaire tout ça on a besoin des briques quand tu es déjà tapé pour faire la tombe si tu as donné tu as tué le projet de la construction si tu as donné ça ah oui ça fait rien c'est bien sûr c'est pas maintenant j'en ai doucement les briques elles ne font rien ça ne fait rien si les briques l'esprit c'est l'esprit de la construction alors si l'esprit de la construction c'est d'être fait pour la construction pour rentrer sous la terre pour une tombe ça détruit le projet de la construction il n'y a pas de quelqu'un Amen je le savais vous allez voir ils vont venir maintenant dans les briques et tous ils sont sur toi ils sont sur toi et tous tout le monde parle sur toi et puis tu l'as prête Dieu il y a un homme ou quelqu'un qui te écoute bien dans la famille celui-là va envoyer toi Amen il y a des trucs comme ça quand même il y a des gens quand ils parlent à toi-même tu sais de lui c'est ton gars c'est pas lui mon passé vous voyez vous avez les briques là on a peur on a eu quelqu'un on va l'enterrer vite vite c'est bien si tu as payé les briques on lui dit on va l'enterrer vite vite ça ne met pas deux livres séchés hein on va payer si et puis on va payer ça ne touchez pas pour moi à un moment donné sachez du non apprenez à dire non dans ce problème tu sais pas non tu n'as pas de caractère or la sorcellerie ils vont jouer sur la partie ils vont jouer ils vont jouer sur beaucoup de choses pour pouvoir te nuire non ça fait quoi ton cousin décédé au lieu de trop dépenser là la brique elle est là on va pas trop dépenser oh ils savent ce qu'ils font en train de faire ces maisons ne sont pas d'avoir ça parce que les maisons sont bizarres bizarres c'est qui sont en train de voir ces villas quand tu vas accepter de donner les briques pour aller faire une maison c'est fini j'ai toujours dit aux gens même si vous voulez construire au village construisez déjà des maisons en ville il n'y a pas là quelqu'un dans les narines des sorciers quand ça ça vient tomber dans les narines des sorciers il y a fait qui vient dans les narines des sorciers fait et puis ils viennent comme ça souvent pour dire qui construit ici et puis le lendemain tu vois Niko Niko gros caca là-dessus sec Niko pas Niko là-dessus Niko Niko caca de sorcellerie Niko quand vous voyez ça c'est pas grave ils ont donné à ton prophétique parce qu'ils aiment tout ça ou même vous voyez depuis ils viennent chier dans la maison c'est pas grave quand vous voyez ça n'hésitez pas vous prenez vous prenez le sel vous prenez le sel vous prenez le sel parce que vous prenez le sel vous prenez plus d'onction vous mettez ça sur ça il peut prenez essence et puis dites que lui comme il ne connaît pas le passé comme il ne sait pas où on tient caca là il ne connaît pas où on fait ça il est rentré dans quelque part où on ne fait pas donc il y a le droit de lui dire ça en fait où il y a un anus là va lui donner ça Amen et c'est qu'il soit en train de faire il ne faut pas qu'il soit en paix pendant que je brûle ça parce que c'est qui est sorti de lui là c'est pour éteindre mon projet je lui retourne ça ce malheur là je lui retourne avant la fin de moi je parle je vous ai donné la puissance de la parole je vous ai déjà parlé du pouvoir de la parole la parole est la capacité de créer ce que vous déclarez il y a trois fois d'éléments la parole la terre et l'eau donc la parole est la capacité de créer mais elle n'est pas jetée toi tu vois vécé ça t'a rien dit c'est tout le monde là tu veux chier tu vas plus chier Amen tu vas créer tu fais la programmation c'est quoi vous allez voir c'est fini il va apporter d'avoir couche il va aller aux toilettes il va commencer à pleurer il va pas du gîte il va pas du gîte maillotoué les gens décident de faire des projets c'est vous qui savez mais caca la soupe ou bien quand on prend le truc en bas du jeune sur le mur de la construction c'est rien quand vous voyez ça vous dites tiens prenez le sable là où elle a construit prenez le sable et vous vous parlez sur le sable vous vous dites parce que la terre a la capacité de localiser la terre où elle a la capacité de localiser n'importe quel indique donc je le localise celui qui est venu je sais pas qui l'est mais je n'ai pas fait de mal à quelqu'un juste construit une maison parce qu'il en avait besoin j'ai besoin de ça à partir de cette terre 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 localise celui qui est venu faire le malin qu'il veut provoquer en mettant ça parce que lorsqu'il bat du jeune votre nuit avec le caca ça veut dire que vous allez faire un esprit d'incident et vous n'allez plus dormir dans cette maison donc tout ce projet là ça a voté maintenant tu ouvres la terre puis tu parles il faut lui dire il faut que lui-même il rentre sur cette terre c'est qui l'a provoqué là on va terminer sans ça Amen c'est fini vous l'avez détruit à partir du projet mais vous l'avez détruit nous-mêmes Amen il n'y a pas là quelqu'un Amen on poursuit parce que ses frères lui disent est-ce que tu iras sur nous et nous on dit c'est ça dit le rêve tu as fait tu as réalisé nous encore et là papa t'aime bien tout ça il y a un rêve toi tu pourrais être debout et puis pour nous c'est là est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïssent encore davantage à cause de ces songes à moi-même c'était petit à cause de ton rêve à cause de la vision tu aimes la famille que tellement tu as envie de partager tout ce que tu veux si tu comptes faire ce qu'ils chantent en effet c'est pour la famille c'est pas tout le monde qui aime ça pardon toi tu aimes la famille mais il y a des gens qui t'aiment pas non il n'est pas pour la famille c'est pas tout il y a des gens vous les laissez là-bas laisse-les vous voyez vous voyez il connaît votre destinée c'est ton cœur la manière tu es bon c'est pas comme ça tout le monde est il n'y a pas là quelqu'un tu n'es pas prudent ils vont manger les narines dans son copain ils vont manger sa narine ils vont manger les narines et puis la langue ils vont appeler la langue de B en plein vénérale il y a des gens qui ne pensent pas qu'on les fait sortir du malheur non garde la discrétion c'est pas tout qu'on partage moi j'ai compris c'est pas tout on met sur Facebook pardonné tu as fait un chant de cacao où est ça ? chant de cacao c'est sur Facebook il y a des sorciers là-bas ils sont amis et toi ils n'ont jamais liké pour dire j'aime sur ta page Facebook ils n'ont jamais commenté mais ils sont là ils regardent ils font quoi là ? cette caméra de suivi un soublier et tu regardes il y a des gens qui te disent non moi je vois tout ce que tu fais je vois tout c'est pour ça qu'il y a compris que mes entrepris mes affaires il y a des trucs je ne les demande même pas je fais ça discrètement parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté ton évolution et que tu les déranges c'est-à-dire ton évolution de toute façon tu avances là ils ne sont pas contents pourquoi ? parce qu'ils ont un esprit de chancelerie ils n'aiment pas voir les gens avancer ils aiment qu'ils te voient bizarre le jour tu portes costume tu es bien habillé le joueur il ne dort pas bien tu as porté une bonne paix de souliers costume lui veut te voir toujours en chine mais il ne dort pas le joueur tu présentes ta maison nette la nuit il ne fait pas je suis ton facebook top facebook vous voyez il ne fait pas tout là adoré regardez dans ces publications il y a tous des aussi amen amen c'est dans sa famille mais c'est là qu'est-ce que tu veux dire on va poursuivre le verset 20 le verset 20 venez maintenant tuons-le et jetez-le dans une dans l'une des citaines le verset 12 le verset 12 les frères de Joseph étant allés à Chichem pour faire perdre le troupeau de leur père Israël dit à Joseph tes frères sont-ils ne sont-ils pas ne font-ils pas perdre le troupeau à Chichem viens je veux t'envoyer vers eux et il répondit me voici Israël lui dit va je te prie et voici tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu me rapporteras des nouvelles il l'envoyait ainsi de la vallée de Brons et Joseph alla à Chichem un homme le racontera comme il il irait dans les champs il le questionna en disant que cherches-tu Joseph répondit je cherche mes frères dis-moi je te prie où ils font perdre leur troupeau et l'homme et l'homme dit ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire allons à Dothan Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan il le vit de loin il le vit de loin et avant qu'il fût près de il complotait de le faire mourir ils ont vu ils te voient de loin ils l'ont remarqué à partir de sa tunique ils l'ont remarqué à partir de sa tunique ils t'ont vu de loin ils vont commencer à comploter pour le faire tuer on tue malheureusement la sorcellerie c'est pour ça que nous les combattons avec la toute dernière neige c'est pour ça que vous qui écoutez bien mon message le prophète Krasso a besoin d'être soutenu c'est très important d'équiper le ministère et de nous soutenir pour que nous puissions aller loin dans ce combat parce que il y a des hommes qui doivent développer une famille régent et malheureusement ils sont la cible de la sorcellerie ils l'ont vu de loin ils vont commencer à comploter pour pouvoir les tuer ils ont vu que c'est toi ils vont te tuer c'est ton enfant on a ces gars ils vont le tuer ils l'ont vu de loin mais c'est à partir de sa tunique ils ont commencé à dire c'est l'huile qui vient là-bas on va le tuer on était ça on n'est pas vu qu'il y a des gens qui sont des grands quand ils meurent la famille il n'est plus rien c'est ça c'est ça le méfait de la sorcellerie allons-y il se dit l'un à l'autre voici le faiseur de sang qui arrive voici celui qui dit qu'il va nous gouverner le voici venez maintenant tuons-le et jetons-le dans l'une des citènes tuons-le et jetons-le ça dit on n'a qu'à le tuer et l'empêcher plus jamais ça va venir nous dirons qu'une paix de féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes on va voir ce qui va devenir il n'a pas dit faire songe et ses réveils il parle sur moi on va voir ce qui va devenir on est ici dans nos narines on va venir faire villa et puis il dit du place il y a du place dans ça ok ah je tiens à Boudjama on va te baiser on va te baiser tu vas comprendre on va voir comment il va acheter on va voir je ne vous ai pas dit de ne pas construire village nous sommes souhaits que la maison village soit construite mais est-ce que tu es à force de ça ayons des petits casques bizarres bizarres village et c'est pour toi que tu seras villa tu n'as pas tu n'as même temps de provoquer ceci Amen Amen je peux vous dire les gens qui sont déjà mauvais non je suis allé construire village on m'a attaqué mais tu penses il va être égaressé la maison même vous voulez c'est un banco maison bizarre qui est tordue façon tu passes près de sa maison tu le vois et puis ta maison est bizarre c'est bâche qui est en haut c'est même pas de ton c'est plastique et puis la porte de sa maison c'est bizarre des pains de galamels galamels ils ont cousu beaucoup c'est là je ne sais pas porte et toi tu as venu faire la Bible du bless lui il n'a pas de laisser pourquoi vous allez provoquer les galamels blessés pour les provoquer tuons-le c'est pour ça que je prie que Dieu et je sais le Dieu d'Achèvre élimine celui qui veut faire tuer ton vision et Achèvre détruit cette personne je vous prie de l'avoir avec on a parlé ce moment on est allé en France en Europe le quartier au courant les augments la chante c'est-à-dire on t'a dit une petite chose toi-même là tu es partout dans le quartier ok tu vas voir ou tu vas voir visa visa ils vont te donner une femme peut se lever j'ai chez elle encore du voie pour aller en Italie donc elle a dit les gens peuvent blonger elle a dit à la guerre privée ta guerre privée on ne voit pas nous ou nous autres c'est toi qui conduis ton aide voilà tu es sévédant pourquoi vous êtes comme ça oh tu n'as pas le vélo dans la nuit il y a l'avion de ça tu es avion et tu es vieux au lieu de dormir c'est là la nuit qui fait jeunesse des langues privées allons-y Ruben a entendu cela et il le délivra de leurs mains il dit ne lui ôte pas la vie Ruben a dit ne répandez point de sang jetez-le dans cette citéne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui il avait il avait des scènes de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères il le dépouillait de sa tunique très bien la chose qui l'intéressait on dit il est dépouillé de sa tunique tu portes et puis tu es plus mieux que nous c'est ça on va attaquer le travail tu fais et puis tu as l'argent ils vont attaquer ça on met un peu de faire et puis tu parles beaucoup on va attaquer le dépouillé de sa tunique symbole de gloire symbole de richesse d'honneur ils vont attaquer ils vont attaquer tu ne vas pas à la lycée on va te donner un verset vite vite bouche la main et partie quand elle s'est tordue quand tu parles même là personne ne te comprend ils ont dépouillé de sa tunique je prie que la main d'Hachem vous localise que tout auteur de votre malheur tous ceux qui ont décidé de vous dépouiller de votre tunique que la main de Dieu les foudraille dans le nom de Jésus qui délazade ils vont vouloir dépouiller tu vas voir parce que tu as aidé telle personne regardez un peu comment vous aider les gens parce que quand vous aidez le retour si c'est mauvais arrêtez d'aider cette personne il y a des gens qui vont vous aider et puis vous avez l'impression demain vous avez un problème tu as c'est même la mauvaise il n'y a pas tout le monde qu'on doit aider c'est vrai qu'on doit faire du bien mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de notre bien qui n'ont pas besoin de notre il faut avoir le discernement il faut être prudent sinon tu es en train de nourrir tu es en train de nourrir ton sorcier il va bien grossir ce qu'il va te montrer il y a des crocodiles vous voyez lui qui n'est pas camarade il n'a qu'à être petit pour le nourrir mais le jour il a faim qu'il devait viande et comme lui il ne se fait pas confiance il dort mais il ne fait pas les yeux les crocodiles disent que non lui il ne croit pas l'amitié donc quand il dort il ouvre les yeux parce qu'on ne sait jamais les crocodiles ils ont fait 30 travail les gars ils ont mangé nous ça un matin nous ça un mangé nous ça les a vu venir mais ils ont mangé nous ça donc quelle que soit ta gentillesse quelque soit ce que tu feras lui il reste il reste mauvais mais ça fout profite que son objet soit atteint qui te détruise et Hachem nous protège Amen 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 vous allez être protégé par le Dieu d'Israël vous allez protéger par le Dieu que sa main soit sur vous qu'il vous délivre que sa main puissante nous accorde la délivrance et la restauration qu'il vous accorde la délivrance que vos affaires ne prospérez pas que vos enfants soient libérés que vos enfants soient libérés au nom de Jérusalem ton activité qui a été attaquée Hachem vient comme ton allié dans ce combat et comme David combat ceux qui me combattent Hachem décide de te libérer et cette parole avec effet immédiat s'accomplit dans ta vie Amen Hachem 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 tu as fait comment tu as pris ça comment par les banques oui mais explique comment on ne connait pas tu as pris un zoncelerie c'est pas un gâteau par les banques mais tu as pris ça comment par les banques et tout ballon ballon et tout tienden et on a pas mais à qui comment comment est-ce que Joël oui vous parlez celui-là elle parle elle dit que son fils là joue au ballon donc elle a détruit son football donc ça fait qu'il n'a plus l'envie d'aller jouer au ballon elle qui l'a bloqué elle dit comment il y a pas ça qui dit au ballon tout elle dit qu'elle s'est transformée en serpent et elle est rentrée en lui donc pouvoir détruire l'amour qu'il avait pour le football donc ça fait qu'il n'a plus l'envie d'aller jouer au ballon alors c'est votre enfant oui c'est votre enfant elle dit oui c'est son enfant votre propre enfant et puis vous faites ça qu'est-ce qu'il vous a fait elle dit que son fils là il n'a rien fait mais pourquoi il détruit sa vie quand il y a la mère au lieu de le bénir pour qu'il soit devenu quelqu'un alors tu savais très bien que ce monsieur est en fait sur ton fils là il devait devenir quelqu'un de grand il devait devenir quelqu'un de grand alors tu le sais il dit qu'elle a vendu ça dans la maison sa soeur qui s'appelle comment c'est gâteau ou bien c'est biscuit tu as vendu ou bien comment tu peux aller vendre chance des gens comment tu as vendu ça un gâteau tu as dit que ce n'est pas un gâteau tu as vendu ça oui mais pourquoi tu as vendu la chance de ton enfant à ta soeur tu as dit qu'elle a vendu ça comme ça non c'est ça c'est ça on ne peut pas s'entendre on ne prend pas quelque chose comme ça c'est une des choses il ne commence pas qui a vendu ça comme ça il ne commence pas à vendre ça quand il se passe quand il y a une grande scegarde il ya à y a te coin a wahi c'est parti bon on a fait des rênes là qu'est-ce qu'il a donc à partir d'aujourd'hui il sera libéré c'est ça très bien c'est tout ce que tu as fait pour celui là tu lui as donné l'esprit de quoi parce que tu dis tout c'est pas tout là il ne se retrouve plus et bien plus bon il ne se retrouve pas il a donné l'esprit de bagage quand il est là il aime faire la bagage c'est pas là que tu as fait oui voilà tu vois que tu vois tu fais pas avancer les choses tant que tu sais très bien que c'est ton mari en sorcellerie tu l'as transformé ton mari en sorcellerie est-ce que tu veux vraiment qu'on parle loin les aveux parce que tu n'es exactement qui doit parler sinon qui parle c'est comme c'est une révélation et comme je veux que les choses avancent c'est pour ça que j'ai envie de parler sinon en train de normal c'est ce que tu as fait que tu dois dire qu'on va aller vite vite on t'écoute et on avance tu as fait quoi encore je ne sais pas mais je veux dire 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 Elle dit que son fils Martin, c'est pas ça qu'il dit Martin sur lui. Martin, il y a le frère pour moi, c'est-à-dire qu'il a aidé de nous cacher, de nous cacher. Elle dit que Martin, son ami l'a appelé son pied d'avion pour qu'il part en France. Et elle s'est transformée en serpent pour aller cacher le voyage. Donc son voyage n'a plus eu lieu. Je n'ai pas compris. Et qui est Martin ? Il est bon. Elle dit que c'est son fils qui est Martin. Donc Martin devait partir en France et elle a gâté son voyage, s'est transformée en serpent pour détruire son voyage. Il est où ce Martin ? Il est pas venu. Elle dit qu'il est au village avant. Il est pas venu. Alors je pose la question, qui est Martin ? C'est votre frère ? Oui, c'est mon frère. Il a un projet de voyage ? Oui. Ça fait trois fois qu'il est chute. Ça fait trois fois qu'il est chute. Il essaie d'aller en Europe, ça fait trois fois qu'il n'a pas pu. Maintenant il s'est trouvé au village là-bas. Ok, on progresse. à dire que ceux qui sont en ayant la plus bien fait sûr Est-ce que tu veux changer ? Parce qu'il ne faut pas m'énerver, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive dans un énervement, tu ne peux pas d'une partie et puis tu ne vas pas parler, qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne peux pas qu'une femme quirate que tu ne peux pas Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Kofi Jonas Elle dit Kofi Jonas C'est pas que Zik? Elle dit qu'elle a gâte Kofi Jonas Kofi Jonas ouah ? Ouah Elle dit qu'il n'y a ouah Kofi Jonas que il n'y a pas ? Oui et oui Elle dit son fils Kofi Jonas Elle dit elle est douan Elle dit elle est douan Elle dit elle est douan Elle dit Non, vraiment, elle ne veut pas parler, elle veut dire que tout le monde a brûlé. Elle dit que son fils a brûlé, que son fils a brûlé, que son fils a brûlé. C'est tout ce qu'elle a fait. Non, écoutez. Elle dit qu'elle va moquer, qu'elle va chaussures, que quand elle va vendre les chaussures là, que les gens ne payent pas, c'est elle qui a fait ça. Elle est moquée, c'est qui ? Oui, elle est moquée. Elle dit que c'est son fils. C'est terrible. Toi, tu es une mère, envers de protéger tes enfants, tu les gardes. Mais pourquoi tu les as mis au monde ? Comment on dit ça ? Tu les as mis au monde où ? Qu'on veut dire un jour, qu'on m'a m'aでは malgré les choses ? Qu'on peut dire qu'ils ont mis au monde où ils ont mis au monde. Qu'est-ce qui te nous dit ? Qu'est-ce qui teols ? Oui, je te l'ai dit. Qu'est-ce qui te fais ? Qu'est-ce qui te ressemble ? Qu'est-ce qui te donne ? que ça venait de toi. C'est pas le problème, ça veut dire que tu aimes bien voir tes enfants souffrir. Il y a des gens qui ne font pas enfants, Dieu t'a donné enfants, il faut les protéger. Dieu aussi, tu donnes enfants aux sorcières. Il y a des gens qui ne font pas enfants, ils cherchent. Quand ils vont adopter, toi tu as des enfants, au moins tu vois, tu regardes qu'ils vont avoir chance. Toi au moins tu sais, et puis ces chances tu gardes, c'est quel moment ça? C'est eux qui t'ont dit d'aller faire ce sourire. Non il n'y a pas un sourire. Il n'y a pas un sourire. Il y a des gens qui ont envie. Il y a des gens qui ont fait. Elle dit que c'est pour cela qu'elle est venue pour demander pardon à Dieu pour que Dieu vraiment leur délivre les délits parce qu'un Seigneur le connaît. Elle dit qu'elle n'est pas une erreur pas d'oeil, c'est pas une erreur pas d'oeil. Vous savez, vous avez trois jours, quatre jours, quatre jours. Vous avez des moyens, des moyens, des moyens, des moyens, des moyens, des moyens, des moyens. Elle dit qu'elle n'est pas venu pour parler de sa mère, c'est parce que Dieu a ouvert la porte et a permis qu'elle vienne ici pour venir parler de sa mère. Donc, quand elle dit qu'elle doit venir, elle était très contente. Maintenant, tu ne parles pas de quoi ? Maintenant, tu es venu, tu parles. C'est ce que tu as fait que tu ne m'as pas encore dit, dis-moi ça. Elle dit qu'elle se transforme en serpent pour voir de tous ses enfants. Elle dit que c'est fini. Elle dit que c'est fini. Tu n'es pas sérieuse. Tu nous as même pas dit les gens qui t'as tués. Tu n'as même pas encore dit. Tu n'as même pas dit avec qui tu fais sorcellerie. C'est fini comment ? C'est fini comment ? Tu n'as pas dit les gens et que tu es dans ta conflérie. Tu n'as pas dit le nombre des gens que tu as tués. Son mari, tu as tué à sorcellerie. Tu n'as pas encore dit. Trois. Et c'est fini comment ? Pourquoi c'est fini ? Pourquoi tu viens de me dire tout ce que tu veux te délivrer ? Pourquoi tu bloques le processus de délivrance ? Tu veux que ça vienne des mots ? C'est moi qui a toujours parlé. Parlez pourquoi ? Je n'ai pas dit que c'est elle qui a tué le mari de sa fille. Tu vois ta fille, elle a besoin d'un homme. Maintenant, c'est elle qui a gâté les pieds de sa fille. Non, 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 laisse. On va parler de mari. Les points sont très importants. Qu'elle souligne un sujet, il faut qu'elle développe ça. On a besoin de savoir. C'est la manière dont il a tué son mari. Non, on veut savoir. On veut dire un jour. Ah, non, enfin, non. Je veux dire, ça vient des blancs. Tu aimes ça, hein ? C'est tout. Les blancs, c'est tout. la flèche après donc la manger bien c'est ça ton problème tu abordais un sujet on entend de t'écouter on entend les déforcer c'est ce qui t'entend de faire on déforcée à commandé à ouler et puis on reposait vous me n'avez pas fini par le tour à terminer on va terminer ça on a commencé je n'aime pas comment tu l'as tué quand tu dis il est resté dans tout ça veut dire comment toi tu l'as tué tu as fait comme elle dit qu'elle a soumis avec un boudin peut-être que toi tu n'expliques pas bien comment ça s'est passé où les messieurs étaient pour prendre un sommet c'est ce qu'elle a dit là que tu traduis non peut-être que toi tu m'en a qu'est ce que tu traduis fait ça bien oui oui je fais ça bien c'est la bien mais tu vas parler sinon je fais ça bien là-bas elle dit que c'est un peu tu vois ici qu'il a pris la maladie et qu'il est parti en Europe il est mort je n'ai pas compris le mari de sa fille c'est encore une fois ce qu'il a pris la maladie et qu'avant de partir elle a pris de c'est elle appellé pour lui dire qu'il partait et c'est quand il arrive là-bas qui le môtre pour faire un jour il s'occurre à face et à la fin et bien la vieille dit qu'elle est transformée en sépare et elle a piqué le monsieur il a transformé comment tu l'as tué comment on a besoin de tous ces détails il a dit qu'elle a transformé en mouton elle dit que quand ils l'ont tué, elle l'ont découpé, elle l'a découpé puis ils l'ont préparé et qu'elle, c'est le pire qu'elle a mangé. Ah, non, ça veut dire que vous êtes nombreux ? Non, ça veut dire que vous êtes nombreux. Elle dit qu'elles ne sont pas nombreux. Vous êtes combien ? 5. Elle dit qu'elles sont 4 personnes. On peut savoir les noms ? Si vous êtes 9 personnes, sinon vous êtes 9. Si tu as 4, il y en a 5 encore que tu dois citer. Je t'écoute. Papa, elle dit qu'elle ne peut pas dire les noms. Pourquoi ? Si tu ne dis pas les noms, c'est que tu ne peux pas dire. Si tu es comme un homme, c'est que tu te fais. Je t'écoute. Tu es comme un homme. Et je le fais pour moi. Tu peux quitter dedans. Je t'écoute. Quitter dedans, c'est ce que tu as dit. Mais en moins de quitter dedans, c'est moi qui te pose les questions. Pour t'enlever dedans, il faut qu'il réponde à mes questions. Prophète, nous sommes nombreux pour nous. Comment ça nous va nous bouger ? Quand nous devons les mettre la confiance. Je voudrais nous dire que nous nous devons nous prier. Comment faire de notreação et que nous devons nous prouver? Nous sommes le père, le père, le père, le père et le père. Nous sommes le père. Le père, c'est notre père. Mettez-vous à côté, elle va revenir, mettez-vous à côté. Va réfléchir et mettez-vous à côté. Alors, elle est là avec qui ici ? Elle est là avec moi, je suis sa tante. Alors, vous êtes là pour quoi ? Je suis là pour un cas de sorcier, elle est sorcier. Comment vous avez su ça ? Bon, il y a une fois, à un moment, on l'a emmené dans une église. On était venu à chercher à la maison pour l'emmener au plateau. Dans une église. Donc, ça arrivait là-bas, dans l'église, on dit qu'elle était sorcier. C'est comme ça, quand sa mère venait la déposer à la maison, elle n'a plus revenu là. D'aici, on a vu les vidéos, votre vidéo là sur YouTube, c'est qu'on l'a envoyé ici, à Divo. Ok, on l'écoute. Vous êtes d'accord qu'on passe, qu'on fasse des avions ? Oui, papa. Bonjour. Bonjour papa, je m'appelle Zadjie. Je suis sur le set. J'étais émissée par une dernière note. Elle s'appelle madame Kofana. Elle m'est émissée. Elle m'est émissée dans la nuit. Je suis jointe dans la maison, elle a appelé la nuit. Elle a appelé la nuit, elle est arrivée avec les sauts secrède. Elle m'appelait, elle est allée, elle a appelé la nuit. Elle m'appelait, elle m'appelait, elle a dit la nuit, elle s'est venu manger, je vais essayer de venir manger. Maintenant, on l'a appeler, mais nous avons les appels de mon guillot. Moi, je l'avais rejointe. Et puis, elle m'a présenté à ses collègues. Et là, elle m'a donné la chèvre, avec du sein. Quand elle finit manger, elle finit me voir, elle dit de donner les pas. C'est ça? Qu'est-ce que je m'a dit là-bas? À dire, à arriver là-bas, elle s'appelait à la grossesse de ma petite. Elle était en couche à la maison. Elle était en 5. Elle était en couche à la maison. Mais un jour, moi, on me s'envolait d'habitude. Et quand elle est arrivé là, je me suis envoluant, je me suis envoluant, et je me suis envoluant, je me suis envoluant. Et je me suis envoluant. Comment tu as fait pour t'envoluant? Il m'a donné sa partie de la tête de bébé de ma petite. Comment tu t'es transformé? Tu as fait comment pour t'es transformé à ta souris? Je me suis envoluant trois fois. Je me suis envoluant trois fois. C'est ça, les ailes ont commencé à sortir. Et puis, je me suis envoluant. Et puis, je me suis envoluant. Ah! Je me suis envoluant, tu as parlé là-bas. Elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu, cette semaine, il m'a pas vu s'érentrer dans la maison. Elle était en bijou sur le lit. Moi, elle m'a pu le noir. J'ai mis son ventre au muet. Et puis, elle a ouvert ses jambes. Et puis, elle a pris ses jambes. Et puis, elle a pris ses jambes. « Tu as fait ta gorgeous. » Et puis, elle a dit « ah moi, ça m'a parti comme trois fois. » Maintenant j'ai pris l'âme des bébés, je suis partie avec ça, nous nous monde là-bas. On a commencé à danser, on a commencé à créer la victoire. Maintenant on a fait ça en pentacle. Moi j'ai pris la tête, elle, le cœur. Maintenant qu'on a fini de manger, comme il a commencé toutes les missions, nous nous avons donné le pouvoir des chats. Le pouvoir des chats. Maintenant, le pouvoir des chats, il est pour ça qu'on tue les gens à l'hôpital, dans le cas, il est pour ça qu'on tue les gens à l'hôpital. Ok. Alors comment tu t'arranges pour aller tuer les gens à l'hôpital? Moi, on a besoin de savoir. à l'hôpital, là, voilà. Quand, si tu n'as pas dit de piquer la personne, les mauvais, où les gens sont morts d'abord au cadavre, là, là, ils sont pourris, là. Et maman, elle ne sait plus qu'ils vont, ils piquent, ils piquent, ils sont pourris, là. Et puis, les faits, là, c'est plus, ça rentre dans le sérum. Elle dit, quand elle va à l'hôpital, elle rentre dans le, elle va d'abord à la morgue, et puis, elle prend le sang des cadavres, là, et elle vient, elle met ça dans le corps du patient. Quand je mets dans le corps du patient, je me transforme à la femme qui va partir de piquer, là. Elle se transforme à la sage-femme, bien, au mercé. Tu vas partir de piquer, là, puis je prends, puis là, j'échange, je change, et puis je prends le vrai, puis je prends le faux, là. Elle échange la seringue, là. Donc, le vrai seringue que le mercéen allait prendre, la seringue, plutôt, qu'il allait prendre pour piquer le patient, c'est ce qu'elle, elle change, elle change la seringue, là, et elle prend la seringue, la chanson de riz, là, et elle pique le patient. Et puis, quand je répique, je fonce, et puis, j'enlève. Quand j'enlève, ça commence à donner l'infection. Ça s'entend de pouvoir, maintenant, à temps de déménager, pour venir prendre le corps, et pour venir prendre l'âme. M'enterre, ça donne moins de l'âme. Donc, quand t'as fini d'injecter le patient, pourquoi pas ta mante a laissé pour la bâti ? Tu peux pas pouvoir la... Tu peux pas pouvoir la vie, elle est sympa. Et tu peux rester là-bas. Hein ? Ça dit, le p'tchon, la mante a laissé, elle dit, c'est moi, son sénéreur de délivrance, allez-y là-bas, on a cassé délivré, c'est moi. C'est bon. Est-ce qu'il t'empêche de dire ? Moi, je me suis choqué. Ça dit, pourquoi vous émagine ? Comment ? Même si tu es sincère, c'est vrai. Mais moi, même, tu fais avec la même. Le maréchal, il m'est choqué. Ça dit, les gens les envoient le plus tard, n'ont le plus de les soigner, les parents. Ils n'ont rien à voir avec toi. Toi, qui n'a rien. Et puis toi, c'est là-bas que tu vas. Pourquoi ? Attends. Est-ce qu'il y a un lien de parenté, celui que tu tues à l'hôpital ? Vous êtes parenté ? Non, papa. Pourquoi tu vas l'hôpital ? Je ne sais pas si je n'en comprends pas la maison. La maman t'a laissé, non ? Elle dit, il faut... Pourquoi te la laisser ? Parce qu'il y a rien qu'à laisser. Elle dit, elle a compris. Elle dit, pendant que tu fais avec la maman, elle est choquée. Elle dit, comment les gens imaginent. Ils sont là, ils ont toutes les stratégies. Comment réfléchir et aller tuer les gens. Oui, écoute-t-elle. Allons-y. Maintenant, quand elle est assise, je n'ai pas pour le l'hôpital où il y a beaucoup de passagers. Maintenant, je me tors seulement à une vieille. Et puis, j'ai mal d'être causé un coup en spirituel et il ne voyait pas. Maintenant, je me tors seulement à une vieille. J'ai mal doucement, doucement. Il y a ce qui était dans mon corps. Et puis, je rentre dans le cas. Et puis, je coupe le frein. Et puis, je rentre le chauffeur, la veille. Et puis, il rentre, il tombe dans le tour. Maintenant, quand il tombe dans le tour, moi, il appelle mes collègues, là. Et puis, ils vont venir, ils vont faire la fête, là, là. Donc, quand le cas fait l'accident, elle appelle ses collègues. Et puis, ses collègues viennent prendre l'arme des passagers, là. Et puis, ils vont faire leur fête. C'est la même chose que je fais, aussi. Par les bacs, par les motos, c'est la même chose que je fais, aussi. Donc, comment va-t-il ? Comment elle crée les accidents ? Les cars, les taxis, les motos. Elle va sur la route. Et dans le monde spirituel, elle crée un trou. Et quand le véhicule arrive, là, le véhicule tombe dans le trou, bien, la moto. Et c'est comme ça, elle crée les accidents. C'est ça, il a tué ma patronne. Elle est une initiée, elle a tué. Elle a tué sa patronne. Sa patronne, il a initié. Un jointeur de nos carambas, c'est ça, elle m'a envoyé la tuer. Ma tétienne, moi, grosse, là. Ma tétienne, elle a fait jet, là, c'est. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Là, on s'appuie, 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 là, dans nos moments de la banne, de la banne de la soi senaria, parce qu'on s'est tombé à la banne, et puis on s'est rouleur, voit-tu, de la, de la mort, il n'a pas reçu le soleil alors ça m'a dit que c'est un mot si elle a ce défi là il m'envoyait c'est elle m'envoyait à la maison réellement et puis j'ai mis une poudre de noix dans lequel m'envoyait l'autre que m'envoyait pas de paix là un jour sa patron l'a envoyé à la mission de venir tuer sa tante l'une de ses tantes sa patron social c'est qu'il a initié il a envoyé de venir tuer l'une des 70 l'une des soeurs de son de son papa et elle a échoué à cette mission donc quand elle est rentrée ça n'a pas plu à sa patron sa patron l'a chicoté en sorcellerie donc quand sa patron l'a chicoté en sorcellerie elle lui a lancé des filles donc physiquement la dame qui l'a émissé là l'a envoyé physiquement d'aller payer l'eau donc l'eau qu'elle allait acheter là pour venir donner à sa patron physiquement elle a empoisonné l'eau là donc dès qu'elle a bu elle a commencé à baver ainsi comment elle a eu la mort là tu es combien de personnes là tu es 207 personnes elle dit que là tu es 207 personnes comment tu arrives à exactement connaître le nombre comment tu as tu as réussi à connaître le nombre des gens que tu as tués comment tu sais que c'est 207 personnes que tu as tués oui parce que dans le monde de la sorcellerie on est carné où on écrit les noms qu'elle a tué elle dit dans le monde de la sorcellerie il y a un carnet donc quand elle tue elle note donc c'est comment elle a su qu'elle a tué 207 personnes ok on t'écoute hein et puis j'ai programmé ma tente ma tente qui vient de partir là grosse moi il est programmé maintenant j'ai programmé mon papa aussi il avait programmé dans le mois que j'ai passé là maintenant passé dans le matin un jour on l'affaiblit elle a programmé sa tente chantal elle avait dit chantal la soeur de son papa un jour elle était assez à la maison et elle était faillite chez nous elle avait habité chez nous maintenant elle est assis là-bas et ça j'ai mis une poudre de moi elle n'a pas pu y donc ça va pas prendre son âme facilement maintenant j'ai mis une poudre de chantal pour aujourd'hui on va prendre ton âme et puis tu te prends que tu te prends que tu es passé ça tu pensais que Dieu te sers quoi ça tu pensais que tu sers Dieu maintenant c'est ça il a mis la poudre de là Donc pour pouvoir prendre l'âme de sa tante, Dadi Chantal, elle a supplié la nuit avant qu'elle ne prie, elle dit qu'elle n'a plus une peau dans son sonnerie, qu'elle a supplié sur elle, et elle n'a plus prié pour dormir, et c'est par là qu'elle a passé pour prendre l'âme de sa tante, Dadi Chantal. C'est ça, on est parti là-bas, et c'est ça, Mathe, qu'est-ce qu'il va dire dans notre monde là-bas, on a créé ça, où tu as pris, il y a un vieux de nos quartiers, nous savons qu'il y a un vieux de nos quartiers, et c'est lui qui a dit de venir accomplir la mission là, Dadi Chantal, elle est pour le trouver, c'est là, tu peux mettre ton tante là, et c'est l'aîné de la famille, bon, là on a fait, c'est qu'on a fait, on peut attendre les autres aussi, c'est ça, un jour, c'est le niveau de la prière, elle est pour ça, on a fait prier, elle est pour ça que tu es là où j'ai mis mon âme, tu es détaché, que tu descends, que tu descends dans le monde là-bas, que tu descends, que tu descends dans le monde là-bas, tu descends avec Dieu, tu détaches l'amour là-bas, c'est ça, maintenant, on a fait prier là, donne au monde là-bas, un tas de soucis, qui n'avait pas poquito, elle était à Dieu, elle était à notre argent, elle était à notre argent, et ça a lu qui s' compliments, hein, aujourd'hui, elle a ajouté à notre argent, un peu pire, ton argent aussi, l'autre argent il avait de l'argent pour des parents, tu as tu as fait quoi à ta tante chantal donc elle dit qu'on prend l'âme de sa tante elle a soufflé nous pour d'en soutenir en prononçant son nom et c'est comme ça le soir avant de dormir la tante n'a plus prié et c'est par là qu'elle a passé et elle a pris l'âme de sa tante qu'elle est partie avec dans le monde de la chancelerie on l'a programmé de mort donc pendant que son âme était dans le monde de la chancelerie eux là-bas ils étaient contents en train de danser elle et son groupe et ici sa tante s'est levée dans la prière lorsqu'elle a commencé à prier pour dire seigneur ramène mon âme et elle dit pendant qu'elle était dans le monde la chancelerie est en train de danser il y a le feu de Dieu qui est descendu là-bas et ça les a dispersés et c'est comme ça l'âme de sa tante est quittée et s'est détachée du monde de la chancelerie ok on l'écoute toujours maintenant mon papa mon papa s'appelle Dadi Serge elle dit son papa s'appelle Dadi Serge lui aussi je l'ai programmé je l'avais programmé dans le mois moi qui est passé là je l'avais programmé je l'ai rendu malade maintenant là-bas c'est lui qui a le tamtam elle dit son papa elle a programmé le mois passé donc là-bas c'est lui qui a le tamtam elle dit on le chicote maintenant c'est ça il est quoi là-bas ? là-bas là il est quoi ? là-bas il a transformé son papa en cabri et elle le chicote donc quand elle le chicote physiquement ici ça joue sur le père il sent des douleurs quand il se réveille tout de suite tout son corps lui fait mal il est où son papa ? il a dit tiens il n'est pas venu il dit il va venir la semaine prochaine elle dit il sait au moins quel est le centre là ? il sait qu'il est ce qu'il est oui 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 papa il sait très bien et sa mère et sa propre mère ? elle refuse le jour même son papa l'a appelé pour dire ta fille je vais aller la délivrer à Divo il faut aller là-bas tu vas rester ma petite sœur hé ta fille elle dit non mon grand-fère n'a qu'à lui donner cent mille avant qu'elle est venu parce qu'elle est une petite sœur elle veut plus d'elle on t'écoute hein ? ce qu'il n'a pas encore dit on écoute j'ai gardé la vie dans le monde de ce qu'il y a là-bas ce matin tu m'as dit elle s'appelle Daji Chantal et mon papa ils sont mes femmes là-bas maintenant quand il veut coucher quelle couche avait sa tante Daji Chantal et son père aussi et son mari là-bas ? je vois qu'il veut coucher il est à peu près il est à peu près mon gilet là trois fois il est dit Kiki Kiki et puis Kiki sort trois fois maintenant quand Kiki sort le monde de la sorcerie là-bas je couche avec mon papa alors quand il m'a passé le matin il est mouillé et puis je couche à la petite elle dit pour coucher avec sa tante et son père en sorcellerie elle tape son sexe des femmes là trois fois et puis le Kiki des garçons apparaît et c'est comme ça elle fait pour coucher son papa et sa tante en le monde de la sorcellerie et puis je couche à lui il veut gâter l'enfant de l'enfant il n'est pas que il ne faut pas à soucier il ne faut pas aller un à peine je couche à lui il veut gâter son enfant de l'enfant non tu couches avec ton papa pour gâter son enfant de l'enfant elle dit qu'elle a couché avec son père en sorcellerie pour ne plus qu'il fait enfant non comment t'as dit t'as dit Chantana elle là j'ai fait que le coucher elle là en bas que le coucher elle a mis une boule là-bas j'ai introduit une boule en bas elle a mis une boule dans son ventre pour l'empêcher d'avoir enfant maintenant comment t'as dit elle là elle là qui est elle m'a dit t'as dit Sonia t'as dit Sonia elle là il y avait quelque chose j'ai mis une boule dans son elle dit Satan qui a tellement arrêté devant ici en sorcellerie elle a mis une boule dans son elle je préfère dire pourquoi t'as mis une vache noire sur elle il faut pas qu'un garçon s'approche d'elle attendre ça va oui papa elle dit elle a t'as donné un boule effectivement oui oui papa qu'est-ce que j'en ai là deux jours après t'as besoin toujours de quoi dire et puis il s'en va et là pour toi les gens te réprochent quoi je me réprochent beaucoup de choses mon comportement il m'a fait pas souvent la personne dit non tu crois beaucoup que tu t'effaces beaucoup oui souvent on s'est apprenu à bâche sur toi comment t'as réussi à mettre bâche la sienne dans le monde dans le monde la sienne il s'est apprenu il s'est apprenu à la maison mais non il s'est quitté de Abidjan de Yayao Sey et de Yayao Sey et de Yayao Sey de Yayao Sey de Yayao Sey j'ai qu'Azito maintenant un jour elle était poussée à la maison c'est ça il y avait bâche il s'est apprenu elle habite à Zito elle habite à Zito moi il habite à Zito eux ils sont à Yayao Sey ça dit bonne arrivée Yayao Sey c'est ce qu'il y a de Bt Yayao Sey c'est ça la définition c'est à Ocey bon arrivée tu arrives à Bidjan tu fais stage d'abord là-bas avant de continuer nous les anciens de Bt de Gemenedou tu es à Ocey on va voir avec le maris c'est ça mon mari non le pire yayao sey ça y est qui est déçue la petite avant tu percères non un jour elle était à la maison et puis elle se est retour sur le tene puis j'ai prouillé il y avait la bâche noire dans ma main puis elle était puis j'ai mis ça comme un draciel J'aime ça, j'ai compris avec ce pied, elle dit qu'il n'y a pas eu ça. Elle dit pendant que sa tante dormait, elle a quitté dans le monde de la sorcellerie, et elle est rentrée dans la maison spirituellement, par le mur, et elle l'a trouvée dans la chambre. Et pendant qu'elle dormait, elle avait la bâche dans sa main, et elle a pris la bâche là, elle a couvri sa tante, sauf comme si elle a mis un trac sur elle. Donc voici comment elle a mis la bâche là sur elle. Elle dit pendant qu'elle mettait la bâche sur sa tante, elle a prononcé une bâche pour dire, « Ma tante Sonia, cette bâche que je mets sur toi, lorsqu'un garçon va te prendre, il va te laisser, lorsqu'un garçon va te prendre, il va te laisser. » Maintenant, il a gratté, il a gratté, il a gratté, il a gratté la bâche de mon papa. T'as fumé à ton papa, on est sur elle. On est sur elle. Et puis quand, quand elle a fait la bâche à celle-là, il a brûlé à mon caca. Elle dit après d'avoir fini de mettre la bâche sur elle, elle a chié sur elle. C'est pourquoi. Elle dit pour qu'il y ait une mauvaise odeur sur elle-là, il ne faut pas que quelqu'un va l'approcher. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Elle dit qu'elle a bloqué l'enfantement de sa tante qui a arrêté là. Comment tu as fait ? Elle jouait un domaine. Elle jouait à la maison, elle jouait à la maison avec son mari. Elle dit qu'un jour, elle jouait à la maison avec son mari. Elle jouait à la maison avec son mari. C'est qui ça ? Et puis elle jouait à la maison avec son mari. là et puis j'ai écarté ses jambes. Tu es devenu comme tu t'envoulé? J'ai essayé de nier, puis je me suis envoulé, puis elle fait sortir mes griffes. Non, pendant qu'elle était couchée à elle son copain, toi t'es venue t'envoulé au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça, quand elle est domaine, elle a écarté ses jambes. Tu as écarté les jambes de ta tante dans le monde de la chocminerie? Et puis j'avais une boule au soutien de ma mère, j'avais une boule. Et puis j'ai mis la boule, il a dit que c'est ça. Il a dit que c'est une boule que j'ai mis de ta tante là. Quand les bébés avaient ces bébés là, c'est la boule. Donc elle dit, voici comment elle a gardé l'enfantement de sa tante. Un jour sa tante dormait, elle était couchée avec son copain. Et elle est venue en chocminerie, elle s'est transformée en chat. Et elle est rentrée dans la chambre. Dès qu'elle est rentrée dans la chambre, elle est allée se coucher entre les deux. Et elle a écarté les jambes de sa tante et elle a introduit la boule dedans. Et lorsqu'elle a introduit la boule, elle a dit, « Ma tante Sonia, cette boule que j'ai introduit dans ton ventre, tous les enfants que tu vas avoir là, les enfants vont dans cette boule et puis moi je vais venir les prendre. » Comment elle a gardé l'enfantement de sa tante ? Et puis c'est ça, elle est partie en Guinée-Équatoriale ? Guinée-Équatoriale. Guinée-Équatoriale, sa tante est allée en Guinée-Équatoriale. elle a dit que la Chimère-Équatoriale, elle est allée en Guinée-Équatoriale. C'est très bien. Et ma maman a dit que les enfants existaient à Guinée-Équatoriale. C'est vrai. la nuit et monsieur on volait, monsieur Tosman avion, et puis monsieur on volait des choses, des abidjéens, guiné, guiné, quoi, tout le monde. Et puis, quand il y a eu la télé, il y a eu la maison, en s'il nous dit. Maintenant, j'ai pris ses papiers, là. C'est que là, parce que j'ai traversé ça, j'ai pris, puis c'est pas ici, venait ça, encore une fois ici. Elle a pris un vieux en sorcellerie, et elle est allée en guiné, elle est descendue devant sa maison, et elle est rentrée, et elle est allée prendre ses papiers, et c'est ses papiers qu'elle a pris, elle est revenue encore devant le mont de la sorcellerie, et elle a parlé, elle a fait des incartations, elle a prononcé des paroles pour dire, ma tante Sonia, tes papiers que j'ai pris pour venir là, tu vas revenir en Côte d'Ivoire, en pleurs, et c'est comme ça, quelques temps après, Satan se retrouve en Côte d'Ivoire, elle est revenue en pleurs, parce que comment elle a gardé son voyage ? J'étais à Guinée-Équatorade, dans le cadre, dans quel cadre ? J'étais à Bata. J'étais là-bas, pourquoi ? J'étais allée, j'ai travaillé, elle est chez moi. Non, mais après quand je suis, elle m'a fait venir là, je me dis, mais va vite. Je suis partie en Guinée-Équatorade, je travaille chez moi. Moi, arrivé un moment que mon travail s'est gâté. Il n'y a rien comme ça quand je suis partie, ils m'ont dit, non que ce n'est plus la peine, qu'il ne veut plus tout ça là, d'aller, ils vont me rappeler, comme ça maintenant, ça n'allait plus sur moi, même pour faire le papier, je souffrais quand même pour manger, quand je suis à telle gamme, il n'a même pas deux jours, il me laisse, il a fait papier sur moi, l'autre mois il me laisse, quelqu'un d'autre vient, jusqu'en, et puis Dieu a fait, je suis tombé ici un jour là, la grue, la paix, mon pied, c'est dans ton pays, je suis dans des atributs, il m'a amené qu'elle décidée, je vis encore mes valises super, à la réforme, je n'aimais pas détruire mes valises, je suis venu, puis je suis resté ici, et puis je n'ai pas d'enfants, c'est effectivement ce qu'elle a dit, continue, j'ai daté la vie de trois personnes, il y a mon, il y a mon tonton, il s'appelle Dajé, Dajé, Guy Léonce, elle a dit qu'elle a daté la vie de son oncle, Guy Léonce, on a dit qu'il est. Il est à gamin à ver nous. Mais non, là, des fois qu'il est là, on sache, il laisse sa femme, il s'en veut dire que tu te disais la maison là-bas, ça va être un petit peu, et puis c'est moi aussi, il a tout de lui, il n'est pas, il n'est pas que procédé sa femme, la beauté sa femme, ça va être un peu que sa femme, ça va être un peu après puis il a pour penser que tu peux te dis, le poids, pour ne laisser avec elle, mais ça, un jour, je sai, le peau, il a pour sa femme que, il a déchire son ne va plus à ça, il va dire que tu vas-y faire un frère à l'autre, te dis, là. son oncle Guy Léonce elle a gâté plutôt son mariage en la séparant de sa femme elle est entrée dans le corps de son oncle et son oncle frappait à tout moment sa femme et c'est comme ça qu'il a blessé sa femme et c'est parce qu'ils se sont séparés et il est allé prendre une autre femme une voisine derrière qu'il est enceinte et c'est elle qui a fait ça et je ne sais pas et je ne sais pas c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça donc elle a aussi gâté les finances de sa tante qui a dit Chantal elle est allée voir sa tante un jour et c'est comme ça sa tante lui a donné 100 francs et les 100 francs que sa tante lui a donné là elle a pris pour envoyer ça dans le monde de la chocnerie et elle a parlé sur les 100 francs pour dire toi ma tante Chantal les 100 francs que tu m'as donné tu ne vas plus jamais avoir de l'argent et elle a mis les 100 francs dans leur canarie mystique et c'est comme ça elle a gâté les finances de sa tante d'Adi Chantal je commande à tout esprit de sorcellerie dans sa vie je commande à l'esprit de la sorcellerie la puissance de Dieu te localise et je commande à l'esprit de la sorcellerie de la chèvre alors qu'est-ce qu'elle a expérimenté elle peut nous dire qu'est-ce qu'elle est sortie d'elle elle peut nous dire déjà ce qu'elle a expérimenté il a ressenti que le pouvoir des chats est sorti avec le pouvoir des seps il a ressenti que le pouvoir des chats est sorti il a ressenti que le pouvoir des chats et le seps est sorti d'elle qu'est-ce qu'elle a ressenti ok on va acclamer le Seigneur alors tu représentes la famille et de par toi je me connecte au monde de la famille je prie que cette nuit l'esprit de Dieu te visite là où tu es je détruis toutes les sémences la sémence du diable en toi et je m'atteins la puissance de Dieu te visite pour ta délivrance je commande au esprit de te lâcher et je brise les chaînes de la servitude dans le nom de Jésus comme la distance n'est pas une barrière avec l'esprit de Dieu reçoit ta délivrance depuis Divo au nom de Jésus Christ au nom de Jésus je libère tout ton être ton âme ton esprit ton ventre tes affaires ta destinée la puissance de Jésus Christ les chaînes sont brisées les chaînes de l'esclavage satanique et démonia sont brisées ce matin et la puissance de Dieu te délivre reçoit cette délivrance reçoit cette délivrance reçoit cette délivrance au nom de Jésus reçoit la délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus reçoit la délivrance maintenant reçoit la délivrance maintenant reçoit la délivrance maintenant Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Voilà, reçois. La puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu touche ton ventre. Attachez bien son pain. L'Esprit de Dieu. Te touche. Dieu guérit ton ventre. Dieu tu guéris. Achève, te touche dans le nom de Jésus. Achève, te touche dans le nom de Jésus. Achève, te touche dans le nom de Jésus. Reçois ta déglance. Reçois ta délivrance. Reçois. Reçois ta délivrance. Alors, reçois. Tout ce qu'ils ont mis dans ton corps, dans ton ventre. Ton ventre est libéré maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois sa délivrance maintenant. Elle est libérée là. Merci.